Il y a un lien réciproque entre ces trois, un lien, on dirait, osmosique, entre ces trois chaisales, soit vers le premier vertu, sohba, zikr, cedr. Si, dans notre cœur, il y a ce désir, il y a cet élan d'amour envers Dieu, envers le prophète, envers ceux que Dieu et le prophète nous ont recommandés d'aimer, s'il y a cet élan, son cedr, et si, en même temps, nous trouvons un mahden, un berceau, un berceau spirituel, c'est-à-dire un groupe, un groupe de fidèles auquel nous pouvons appartenir, si, en troisième position, le zikr, c'est-à-dire la présence à Dieu, la présence à Dieu, c'est ça le zikr. Il y a le zikr labial, le zikr verbal, et il y a le zikr du cœur, c'est être touché à Dieu, penser au bienfait de Dieu, penser à notre présence devant Dieu le jour du jugement dernier. Si ces trois conditions se sont, s'accomplissent en même temps, et se sentent, et s'entre eux, ustanides, j'en prends le ustanide, ustanides, s'appuient, c'est ça, s'appuient les unes sur les autres, c'est-à-dire, nous avons en même temps cet élan, et cette viracité de la demande, en même temps, nous nous cessons de penser à Dieu, et de répéter ces formules, le rituel, ce mot-là, ne convient pas, c'est moins enseigné par le prophète, et qu'en même temps, nous fréquentons, dans la mesure du possible, autant que possible, ce berceau, cette assise humaine, ce groupe, ce groupe de cœurs et de bonnes dispositions avec lesquelles nous partageons, les mêmes idéaux, les mêmes soucis, si ces trois conditions s'appuient, s'entraident, s'appuient les unes sur les autres, alors là, nous pouvons attendre et présumer qu'il y aura des résultats. Mais en les séparant, en disant, moi, je vois la sohba, eh bien, j'aime bien les gens, j'aime bien ses frères, ses soeurs, mais répéter 300 fois, ça, je ne peux pas. La ilaha illa, oh là là, c'est 3000 fois, c'est... Évidemment, le débutant, on peut écouter le débutant, et l'excuser, l'excuser, l'excuser. Si on prend seulement cet élan dans le vague, et moi, j'aime bien Dieu, j'aime bien le prophète, mais en général, j'aime bien les gens qui... les beaux, les biens, les gens de bien, mais les fréquenter, non. À plus forte raison d'écrire tout cela, non. Cela ne nous donnera aucun produit, ça ne donnera aucun résultat. Donc, ces trois vertus, il faut qu'ils marchent de conserve, de conserve, il ne faut qu'en même temps, nous ayons cet élan du cœur, c'est la condition première, sans soit tout le reste superflu, il faut qu'en même temps, nous allions, autant que possible, voir ces gens, les fréquenter, et les aider, et venir en aide à eux, et à leur appeler chaque fois qu'ils nous font appel, faute de présence corporelle avec eux, nous avons cette... je ne dirais pas el-saz, je ne dirais pas ce produit de remplacement, ou cette ordonnance de remplacement, mais nous avons cette ordonnance, c'est très important, et qu'ils vous recommandent. Je vous la recommande, c'est... vous terminez ça comment ? C'est une alliance spirituelle, c'est une alliance spirituelle, l'invocation, l'invocation, bon, donc, bref, c'est ce lien, ce lien cordial, avec les autres, c'est ce lien d'amour, il faut qu'ils se matérialisent, on peut dire, c'est trop gros, c'est trop gros, qu'ils se manifestent, dans le fait de se souvenir de, au moins, une fois par jour, et de préférence, avant la prière du sommet, c'est ça. Après le séfar, il faut le har-ra-bitah, le har-ra-bitah très important. Dernièrement, nous avons trouvé un hadith qui illustre parfaitement ce le har-ra-bitah. Vous l'avez imprimé, vous pouvez leur donner une copie, c'est un haye très... c'est un haye très simple, préférable de traduire et distribuer les gens. Le prophète lui-même, il appelait, il appelait la grâce et la bénédiction de Dieu sur ses proches compagnons, Omar, Osman, Ali, et il attire la bénédiction de Dieu sur tout musulman qui demande la grâce de Dieu pour les morts, pour les végiments morts et, à plus forte raison, vivants. Donc, tout musulman, le har-ra-bitah, ça peut remplacer pas avantageusement. En attendant, si en même temps, nous assistons à six de bons conseils et que ce... c'est... c'est parfait. J'ai répondu à votre question. Merci.